C'est certain que les zines font partie de notre collection, au même titre que les autres livres, mais ne sont pas considérés de la même façon. Premièrement, parce que le mode de commande n'est pas le même. C'est vraiment une collection qui est à part, qui nous demande d'avoir un contact direct avec les artistes qu'on n'a pas pour les livres. On ne commande pas les livres publiés directement chez l'auteur du livre. Il y a toute une chaîne derrière ces commandes-là, mais c'est un rapport qui est vraiment plus de proximité. Souvent, les artistes viennent même nous présenter leur travail elles-elles-elles-mêmes, nous dire « Ah, j'ai produit ça, est-ce que ça vous intéresse?» Mais aussi, ce n'est pas tout le temps considéré même comme un livre. Fait qu'en tant que librairie accréditée, les gens du gouvernement sont venus vérifier qu'est-ce qui fait partie de notre collection. On devait prouver justement qu'on répondait à notre spécialisation qui est féministe, LGBT, question raciale, question autochtone. Et dans le fond, pour que ça soit considéré comme un livre, ça doit faire une soixantaine de pages, 64 pages? Dès qu'il y a un ISBN, c'est un livre. Oui, dès qu'il y a un ISBN, c'est un livre, mais pour le nombre de livres qu'on avait dans la librairie, c'était des livres qui faisaient plus que 60 pages, 64 pages. Sinon, ils n'étaient pas comptabilisés. Fait que c'est un choix de faire de la place dans la librairie pour ces livres-là. Donc, pour rebondir un peu sur ce que Sandrine disait, pour aller voir, elle parlait d'aller voir les artistes elles-mêmes. Donc, il y a effectivement, on peut faire ça, on peut trouver une vingtaine, trentaine d'artistes comme ça, qu'on les voit passer sur nos réseaux sociaux, sur internet, des choses comme ça. Mais c'est vraiment important en fait que les artistes elles-mêmes proposent des zines. Parce que nous, on peut les découvrir, mais c'est... à part si on scrutait toutes les pages de Etsy et qu'on trouvait un tel artiste habitué à Québec, on n'en trouvera pas beaucoup. Donc, c'est important d'être connu pour que les artistes puissent venir justement déposer leurs zines et qu'elles soient à l'aise de le faire. Là, on est au-dessus de 300 personnes, donc ça, c'est vraiment cool. Donc, ça veut dire qu'on est suffisamment connu, il y a suffisamment de discussions pour dire, venez à ce niveau-là. Mais ça, c'est justement... Nous, on peut advertiser autant que les gens qu'on veut, qu'on a des zines, des choses comme ça. Mais c'est une difficulté que nous, on ne peut pas nécessairement aller joindre. Contrairement aux maisons d'édition, on peut aller chercher dans les catalogues, on peut... Il y a un travail qui est fait en amont de leur côté, ce qu'on n'a pas dans les zines. Et c'est assez important aussi, la promotion. Je voulais justement en parler. C'est qu'il n'y a personne qui promote les zines à part les artistes eux-mêmes, elles-mêmes. Donc, nous, il faut... Évidemment, nous, on peut connaître nos zines, mais les gens qui viennent auront généralement pas entendu parler d'usine, sauf par leur propre réseau ou par l'artiste elle-même. Donc, bon, après, l'attrait d'usine, c'est assez rapide à lire des fois. Donc, on peut avoir une bonne idée, contrairement à des romans, par exemple, où est-ce que tu peux juste lire quelques pages et t'as peut-être une idée du style, mais tu ne sais pas où est-ce que ça va. Donc, c'est comme une autre manière de promouvoir, même si on les met comme... On les dispose d'une certaine manière. Le zine n'a pas les moyens, je pense, de la promotion des gros éditeurs ou de publicité, des journaux, ça, beaucoup. On n'en parle pas dans les journaux, sur les blogs littéraires non plus. Goodreads, des fois, il y a des zines, mais encore une fois, c'est très, très, très rare. C'est généralement les artistes elles-mêmes qui mettent... Parce que c'est pas... La structure de Goodreads n'est pas faite pour. La structure des libraires.ca qui a sorti une plateforme, as-tu lu, qui est similaire à, justement, Goodreads, va jamais avoir ce genre de... C'est des templates déjà faits et tu peux pas en créer des nouveaux. Donc, il y a tout à d'autres niveaux, une impossibilité de faire la promotion d'usine autrement que par soi, par bouche à oreille et par des réseaux sociaux. Oui. Puis il y a aussi que... Oui, les zines ont une vie aussi qui est différente de celle du livre. Des fois, quand un zine est très remarqué, les éditeurs peuvent l'acheter pour le rééditer. Autrement, on a vu ça avec quelques zines mythiques dont Il fait chaud dans les culottes des filles, qui a été traduit, je me souviens comment, mais qui est distribuée par des gros éditeurs américains après, mais... ou un zine sur le consentement qui existe depuis vraiment plusieurs années et qui continue à être distribuée. Mais il y a des zines qui ont des vues très éphémères, qui ont un tirage de peut-être 200, puis qu'après six mois, on le reverra plus jamais. Fait que c'est aussi un produit, une oeuvre d'art unique, souvent, qu'on peut pas garantir qu'on va l'avoir toujours. Des fois, ça part très vite. Mais aussi, c'est difficile de répertorier l'existence de ces zines-là. Puis de les avoir en librairie, c'est de laisser une trace aussi, tu sais, c'est de laisser une trace de leur existence dans un lieu, mais aussi dans une boutique en ligne, pour dire « Ok, bien cette personne-là a créé ce zine-là, puis peut-être que son oeuvre continuera, ou peut-être que ça va être la seule chose que cette personne va créer. Ça sera la seule chose littéraire, disons, que la personne va créer. Fait que ce côté-là est super important aussi, parce que c'est des voix qui comptent. » Tu mentionnais justement la vente sur le site internet. C'est aussi un autre aspect d'usine. C'est que pour nous, même si on les a ajoutées récemment sur notre boutique en ligne en anglais, parce que notre boutique en ligne en français peut pas accepter, encore une fois, qu'on mette notre propre catalogue. Celui en anglais, oui. Le problème, c'est que souvent, ces plateformes en ligne là, contrairement au magasin, en magasin, on peut très bien les rendre, on peut les regarder, les choses comme ça. Les plateformes en ligne ont souvent beaucoup de limitations. Et je vais en parler de deux, trois d'entre-une seulement là. Déjà, le zine, son format est souvent très particulier. Donc, quand tu prends une photo, tu perds déjà une bonne partie de... Généralement, tu peux juste afficher une photo sur une autre partie. Donc, tu peux mettre la couverture. Tu peux mettre comme une photo en angle pour s'il y a un truc particulier. Mais tu perds généralement l'esthétique du zine. Tu perds beaucoup de choses juste en photo. Ensuite, pour ce qui est du contenu, oui, tu peux mettre un résumé. Mais contrairement, et je pense, le seul site internet qui fait bien pour la vente des zines, c'est Etsy parce qu'il y a des tags. Et je reviendrai peut-être dans la troisième question avec les tags. Mais pour parler, par exemple, si tu veux un zine sur le consentement, si tu veux un zine sur n'importe quoi, en fait, tu peux chercher des mots-clés, ce que tu ne peux pas faire sur nos plateformes. Il faut absolument que tu aies le titre ou le nom d'artiste. Et ça, c'est des énormes limitations qui font en sorte qu'en magasin, c'est très facile, quand tu demandes au libraire ou tu regardes un petit peu, en ligne, le zine a l'air d'être un peu complètement dépossédé de ce qui fait du zine. En tout cas, à mon avis, on essaie d'en faire la promotion, on essaie de mettre des résumés, des choses, mais tu perds beaucoup de l'essence. Et est-ce que tu as vraiment envie d'acheter un zine sur internet quand tu ne vois justement pas le contenu, quand tu ne vois pas la forme, en tout cas, ça devient beaucoup plus limité à plusieurs égards. Oui. Ce qui est d'autant plus important de rencontrer les artistes, puis de les convoquer à venir en librairie, à en lire des parties. Fait que c'est pour ça, justement, que pour le lancement de notre boutique en ligne, on a décidé de faire, justement, de convoquer les artistes en personne à venir présenter leur travail. Parce que des fois, il y a des zines dans notre collection que des fois, on ne sait juste pas comment ils sont rendus là, c'est qui qui a fait ça, puis qui sont un peu, pas dépersonnalisés, mais qui se trouvent là presque par hasard, dont on a peu de traces de l'artiste. Mais il y a d'autres zines que, justement, c'est des gens qu'on connaît très bien, qui sont très actives, actives à Montréal, qui sont très incarnés, dans le fond, puis que la présence de leurs zines est très visible, disons, dans la librairie. Fait que, justement, de... Je pense que ça vient combler peut-être un peu le manque dont tu parles, c'est de pouvoir les voir en vrai, puis... C'est ça. Moi, j'aurais une dernière petite chose sur les zines, c'est notamment, ben, en fait, les restrictions en librairie en tant que telles. C'est les zines, contrairement aux livres, n'ont pas de côté où est-ce que tu peux juste les classer dans une bibliothèque et les ranger comme ça, et tu peux voir, c'est qui l'autrice, c'est quoi le titre, c'est quoi la maison d'édition, ce que la majorité des romans, il y en a qui ne l'ont pas, mais... et ils ne se vendent pas, mais c'est une autre question. Mais les zines, il faut absolument avoir de l'espace pour les mettre en présentation. Ils ont des formats très différents, donc il y a une question d'espace, c'est sûr que je pense qu'on est une petite librairie, entre guillemets, donc il y a juste un certain nombre de zines aussi qu'on peut avoir. On est rendu à 300, et c'est en fait, je pense qu'on est rendu à notre maximum parce qu'on n'a plus l'espace pour les mettre en valeur. Parce qu'un zine, surtout ceux qui sont souvent des 4-5 feuilles pliées, sont facilement empilables, mais il n'y a plus personne qui va les chercher, mettons, si on les empile. C'est sûr que quand c'est des petits formats différents, tu peux plus les mettre comme amonceler ensemble ou sur des tablettes, des choses comme ça. Mais certains zines sont très difficiles à distinguer, surtout quand il y en a plusieurs, des choses comme ça, tu ne penses pas nécessairement à regarder derrière parce que tu penses que c'est tout le même. Donc il y a une question d'espace qui... Tu as besoin d'espace pour les zines. J'imagine que ça doit être la même chose dans des bibliothèques, des bibliothèques ou des centres d'archives. Les zines ne sont malheureusement pas rangeables comme des livres et ça prend beaucoup plus d'espace. Donc c'est comme le... Moi je pense que c'est quand même quelque chose d'important à mettre là-dessus. Tu ne peux pas les classer... On est une section essaye où est-ce qu'on ne classe pas de catégorie. On ne peut pas classer les zines dans les catégories. Il faut les mettre vraiment avec les zines. Donc il y a... Si quelqu'un ne veut pas demander à une bibliothèque, ou si on ne connaît pas que le zine parle justement de culture du viol, parle de sujets, histoire des femmes, des choses comme ça, on ne pensera pas nécessairement aller chercher dans les zines pour se renseigner sur les sujets. Donc tu perds une partie du privé et ce n'est pas la faute de la zine ni quoi que ce soit, mais c'est une des réalités inhérentes au zine. C'est son rangement tout simplement. Ouais. Musique Sous-titrage ST' 501